Je m'appelle Julien Coulon, je suis le fondateur de la société CEDEXIS. On nous surnomme les aiguilleurs du net ou le Waze de l'Internet. On est dans les bas-fonds, la partie immergée de l'ISBL de l'Internet. Le métier c'est de collecter des milliards de data sur le cas de santé, des clouds, des CDN, des data centers, des peering, des transits, bref, tout ce qui compose l'Internet. Une fois qu'on a ces data, un peu comme Waze, on reçoit les bouchons, les pannes, les encombrements. Et on remonte ces informations, on s'en sert en fait pour aiguiller. Et nous, sûrement les aiguilleurs du net, on va prendre chaque utilisateur, le faire passer à travers des meilleurs réseaux pour l'envoyer pour les meilleurs serveurs. Et le fait de faire ça, ça permet de gagner en expérience utilisateur, en audience. 81% des internautes arrêtent de regarder une vidéo quand elle peut faire vite. Voilà, on résout ça sur une page web. Quand on réduit le temps d'affichage, on gagne en chiffres d'affaires. Sur nos mises du client, ce qu'on pense à, c'est qu'ils font des investissements assez colossaux sur leurs infrastructures, sur la qualité de ce qu'ils font. Ils travaillent sur le contenu, et on voit bien que le contenu, la marque devient importante. Il y a des fake news, il y a pas mal de choses là-dessus. Et la conclusion un petit peu de la conférence, c'est que la data prend le pas sur tous les modèles économiques, puisqu'en fait, en grâce à la data, on va pouvoir la monétiser, mieux tuner l'expérience utilisateur. Et quand on parle d'un blocker, comment on fait pour l'éviter ? Alors, il y a des solutions technologiques, puis il y a aussi une façon de positionner le contenu, pour faire en sorte que ce soit un abonnement, puis un abonnement n'y a plus forcément dans nos pubs, ça permet d'avoir un modèle économique qui est récurrent, et travailler sous cette forme-là. En ce qui concerne la blocking, une croissance de 30% quand même des adlocks sur 2016, et en ce qui est intéressant, c'est les raisons des adlocks. La première raison, c'est pour des manques de sécurité, ça veut dire, ça laisse entendre dire que dans la pub, il y a des virus qui peuvent être générés. La deuxième raison, c'est la pop-up qui agace. La troisième raison, c'est la latence que ça génère, c'est-à-dire que ça ralentit les sites. Et donc là, on voit bien, on a fait une petite expérimentation avec, je pense que c'était le Nouvelops, on avait pu démontrer que trop de pubs, tu l'as plus. Quand on mettait 3 pubs par page, les gens allaient voir 2 pages, du coup, ils vendaient 6 pubs. Si on mettait 2 pubs par page, le site était plus rapide. Et donc du coup, les gens allaient voir 5 pages, les journalistes, ils avaient la banane, et en plus, 5 pages fois 2 pubs, je dis pubs par page, donc trop de pubs, tu l'as plus.